Hello les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je partage avec vous la cuisine camerounaise. Ensemble nous allons faire les pommes sautées avec la viande. Certains appellent rôti de pommes sautées. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Je vous prie de rester jusqu'à la fin pour voir toutes les étapes que je vais partager avec vous. Je me présente à tous les nouveaux, je m'appelle Nathalie, je suis maman de deux filles, je vis à Yaoundé au Cameroun et j'ai créé 7ème pour échanger avec vous sur le quotidien d'une maman. Je partage avec vous les motivations ménage, astuces, rangement, organisation, tout ce qui concerne la vie de maman. Je partage également avec vous des astuces pour gérer votre budget alimentaire et bien se nourrir à petit près. Parlant de budget, pour ces pommes sautées, j'ai dépensé 5500. Parce que j'ai acheté le kilo de viande avec hausse. J'ai quand même choisi les viandes qui sont avec les eaux mangeables quand même. Parce qu'il est trop dur, là vu que j'ai des enfants. Le kilo de viande avait hausse et 3000 francs. J'ai acheté le saut de pommes à 2400. Bon, c'est vrai que là on est à 6400. Et tout le reste, heureusement, j'avais à la maison. Donc tomates, mélanges de condiments, épices et tout, j'avais à la maison. Donc, ça fait un repas qui a coûté 5500 par là ou alors 5400 pour deux jours pour une famille de quatre. Il y a des repas qu'on fait avec moins de 5000, mais franchement, en 2023, avec les temps qui sont durs, pour pouvoir manger pendant deux jours pour une famille de quatre personnes, soyez prêts à mettre au moins 5000 francs dans la manue, 6000, 7000, 10 000 par là. C'est devenu très compliqué. Mais, il faut utiliser des astuces, des semaines où on fait des repas de 5000, des repas de 6000, voire même des repas de 3000. On essaie d'équilibrer pour pouvoir s'en sortir au niveau du budget qu'on a. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Mais avant de passer à la cuisine, je souhaite dire merci à mes anciens abonnés. Merci à tous les nouveaux qui arrivent, ceux que je vois arriver et qui me laissent un commentaire pour dire qu'ils ont aimé et qu'ils se sont abonnés. Merci à vous. C'est grâce à vous que la chaîne va grandir. Merci pour vous commenter sur la dernière vidéo. Merci infiniment les amis. C'est sur vous que je compte que faire grandir la chaîne. Alors, prenez votre pouvoir à main. Donc, on se retrouve notre rôti de paume sautée à la viande, à la camerounaise en plus. Après avoir découpé tous mes condiments, tout ce que je devais utiliser pour faire mes rôti de paume sautée, je viens mettre de l'huile dans la marmite que je laisse chauffer. Je ne vous ai pas présenté tout ce que j'ai découpé, mais en versant dans la marmite, vous verrez tout ce que j'ai utilisé. Donc là, je commence par mettre les oignons que j'ai découpés. Je laisse mijoter. Vous voyez quand même la quantité que j'ai découpé. Je pense que ça, c'était l'équivalent de deux moyens d'oignons. Oui, deux moyens d'oignons que j'ai tout découpés. Je laisse mijoter. Et quand ça atteint un certain niveau, moi, je regarde à l'œil, je viens verser le mélange de condiments que j'ai découpés. Là, c'est poireau, céleri, basilic uniquement que j'ai découpés. C'est vrai que j'aurais dû découper un peu plus que ça, mais quand j'ai constaté que c'était petit, je n'ai plus augmenté. Je vais laisser les deux également bien mijoter. Et je vais venir verser les tomates que j'ai découpées. Je vais tout tourner et laisser mijoter. Parce qu'il faut que la tomate ne soit pas acide. Heureusement, j'ai choisi les tomates dures. Je n'ai pas choisi les tomates qui sont molles là. Parce que c'est bien que ce ne soit pas du tout acide. Voilà pourquoi je vais fermer la mammite. Laissez sécher pour que la tomate ne soit plus acide. Et venir verser mon mélange d'épices que j'ai écrasé au mixeur. Janssen, anis vert, poivre blanc, rondelles, pèvets. Vraiment, les épices, les amis, j'y vais à l'œil nu. Les proportions, je ne saurais jamais comment déterminer les proportions. C'est quand je regarde le repas que j'ai que je parviens à choisir. C'est quelque chose que vous me demandez tout le temps. Mais ça me dépasse. Vraiment, ça me dépasse. Encore que je ne suis pas une experte en cuisine. Donc, je me bats seulement au quotidien pour le bien de ma famille. Donc là, j'ai mis du sel. Je vous l'avais déjà dit, ça va faire bientôt deux ans ou plus que je ne cuisine plus avec le cube. Il m'arrive souvent d'acheter le magique crevait de là, mais très rarement. Après avoir tout mélangé, je viens verser mes pommes dans la mammite. Les amis, vous-même, regardez les pommes de 2000 francs. C'est là dans la mammite comme les pommes de 800 à une époque. Hé, Seigneur, on va s'en sortir. Maintenant, je viens verser ma viande. Le clôt de viande avec hausse de 3000. Vous me regardez la quantité. J'ai fait bouillir la viande avec piment, oignon et ojom. Ça, c'est la feuille de ojom. Vous connaissez déjà ça, la feuille de ojom. Certains m'ont dit qu'on appelle ça feuille de gingembre ou feuille de coutume. Bref, le débat était un peu trop serré. Certains ont dit qu'il m'a, d'autres ont dit que j'aime. Nous, ici, c'est ojom, au marché, c'est plus facile. Mais quand tu arrives au marché, tu dis feuille de gingembre. Maman la connaisse directement ce que tu veux. Directement. Donc, quand je vais mettre tout ça, je vérifie que mon sel soit bien suffisant. Et j'ajoute de l'eau. Je vais donc laisser mijoter. Je ne fais pas les pommes et je laisse trop sécher, vu que j'ai des enfants. Les enfants préfèrent manger quand même avec un peu de sauce. Et moi aussi, je préfère manger mes pommes toujours avec un léger fond de sauce. Encore que je ne cuisine plus avec beaucoup d'huile comme avant. Non seulement c'est devenu cher et aussi c'est pas trop top pour la santé. Donc, je vais mettre la quantité d'eau qui va permettre à ce qu'après, on ait un peu de sauce. Alors les amis, notre petite vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a motivé. J'espère que mes petites étapes vont vous pousser aussi à faire les pommes sautées. Et je vous ai donné le budget pour le faire. Donc, lâchez-vous et variez l'alimentation de vos enfants, même si c'est cher. Les repas chers, ce n'est pas chaque jour. Il y a des jours où on fait le poisson de maïs sauce gombo, même si c'est seulement avec les crevettes. Et les autres jours où on va faire quelque chose d'un peu plus coûteux pour le bien de la famille, pour le bien des enfants. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501